bon on fait quoi bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on est le vendredi 24 janvier 2020 c'est le 24e jour de second défi d'une vidéo par jour pendant 366 jours aujourd'hui c'est vendredi et le vendredi c'est apprentissage profond si c'est parce que c'est apprentissage profond juste en haut dans le i je vous mets une playlist qui vous regroupe tous les apprentissages profonds alors aujourd'hui on se retrouve pour un apprentissage profond très spéciale si vous avez vu la vidéo d'hier que je vous mets dans le i mais là je peux pas la mettre maintenant parce que j'ai déjà mis la playlist donc vous l'avez dans le i dès que l'autre rapport tout simplement dans la vidéo d'hier ce que ce que ce que je vous ai dit je vous ai fait un petit peu le teasing la vidéo d'aujourd'hui qui devait être sur les logos alors finalement cette vidéo je n'ai pas pu la faire tout simplement parce qu'en fait ça demande beaucoup trop de temps à tourner etc etc donc pour l'instant j'ai toujours pas réussi à trouver le temps mais je le trouverai vous le ferai vous inquiétez pas aujourd'hui c'est un sujet qui me passionne encore plus que ça c'est un sujet qui a un rapport avec la santé j'ai déjà fait une vidéo par rapport à la santé sur les zones bleues mais là c'est vraiment une vidéo assez particulière c'est une vidéo sur la respiration aujourd'hui on va parler de la respiration parce que oui je vous apprends quelque chose on ne sait pas respirer tous autant que nous sommes nous savons pas respirer et en plus si on prend le cas de personnes qu'il y a en france il y a 4 millions de personnes en france qui souffrent d'asthme vous savez l'asthme c'est la maladie qui fait enfin c'est une pathologie c'est pas vraiment en termes de maladie on va parler mais à l'époque c'était c'était plus à l'époque en fait considérée comme une maladie car elle était mortelle aujourd'hui c'est plus considérée comme une pathologie en fait simplement que vous arrivez très mal à respirer les crises d'asthme c'est vraiment horrible moi j'en ai j'en ai jamais eu vraiment mais j'en ai eu des petites quand je faisais trop d'efforts et du coup aujourd'hui je vous parlez de deux méthodes de respiration la méthode de Wim Hof et la méthode de Bouteiko vous allez voir ces méthodes sont juste complètement folle comment elles marchent et en plus moi en ce moment je les expérimente en même temps que la douche froide pour faire un petit update si vous voulez voir tous les jours quand je vous fais un update ça veut dire que je vous montre comment ça se passe par rapport à la douche froide c'est sur instagram tous les jours je vous fais une vidéo à part aujourd'hui je vous l'ai pas faite vous pouvez aller quand même me suivre sur mon instagram mais j'ai quand même fait ma douche froide aujourd'hui pour l'instant ça se passe très bien j'ai enchaîné tous les jours à part c'était mardi ouais à part mardi ou ouais c'est mardi je l'ai pas fait à part mardi sinon tous les jours je l'ai faite et je vais les faire jusqu'à lundi simplement parce que j'ai raté un jour au moins ça sera complet voilà donc là maintenant on va rentrer dans le vif du sujet pas dans le vif c'est pas pareil on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler de ces méthodes de respiration c'est parti alors déjà qui est ces deux personnes qui c'est Wim Hof qui c'est Bouteiko on va commencer par la méthode de Wim Hof et de vous parler de cet homme qui est juste fou cet homme Wim Hof c'est un hollandais de 60 ans qui a en fait juste battu des records mais complètement énorme avec le froid et en fait c'est quelqu'un qui est passionné par le froid et qui arrive c'est une des seules personnes dans le monde qui arrive à gérer son système immunitaire pour vous dire ils lui ont injecté une bactérie qui normalement vous fait avoir très mal à la tête avoir des nausées vomir rester cloîtré dans le lit pendant 24 48 heures et des fois encore plus et lui en deux heures il a eu un tout petit mal de tête et c'est parti et il n'avait rien du tout il a rien contracté comme si on lui avait rien dit simplement parce qu'il arrive lui-même à contrôler son système immunitaire grâce à quoi grâce à la respiration donc cet homme Wim Hof tout simplement il a battu des records complètement extraordinaire avec le froid lui ce qu'il enseigne c'est des méthodes de respiration et aussi de bain froid tout ça moi aussi je fais de plus en plus tout ce qui est justement je vous en ai parlé juste avant mais surtout je vous en ai parlé la semaine dernière quand j'ai fait le défi de faire une douche froide de pendant une semaine donc de plus en plus là je fais je fais ce truc là des douche froide donc lui carrément c'est des bains à zéro degré il fait plein de stages à travers le monde et donc lui il a battu des records complètement extraordinaire avec ça comme par exemple rester pendant deux heures dans un bain de glaçons c'est à dire qu'il n'avait que des glaçons qui lui arrivait jusqu'ici et il a réussi à tenir deux heures dans ce truc là c'est le record mondial il a fait d'autres records complètement fou comme je crois que c'était rester en apnée à peu près dix minutes dans de l'eau gelée quoi à peu près à un ou zéro degré aussi il a monté le mont Everest donc une des plus grandes montagnes du monde en short et oui en plus dans les monts et dans les monts Everest il ya beaucoup 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 neige et il a monté tout ça en short uniquement en short ça c'est complètement fou donc voilà ce mec il a déjà dit ça que je trouve fou avec avec cet homme là il a déjà dit j'ai rien d'extraordinaire je connais juste des techniques je les applique et c'est tout n'importe qui peut faire ça comme moi et quand il s'est fait injecter la bactérie dit n'importe qui pourrait réagir comme ça comme moi s'il écoute et s'il applique ma technique pendant quatre jours du coup ce qu'il a fait il a récupéré une dizaine de personnes il leur a fait faire la technique pendant quatre jours seulement quatre jours ils ont réussi à combattre exactement comme lui la bactérie qui lui était injecté c'est complètement dingue de se dire qu'en quelques jours on peut tout contrôler et on peut contrôler notre corps et notre système immunitaire moi je trouve ça complètement dingue et du coup voilà il a fait tout ça et donc lui il a créé une technique qu'il enseigne aujourd'hui qui est une technique de respiration d'hyper ventilation en fait où vous allez respirer plusieurs fois vous allez faire des séries de 30 répétitions et vous allez faire quatre fois et pendant ces séries là qu'est ce que vous allez faire vous allez inspirer par le nez et puis vous allez pas en fait expirer par la bouche mais vous allez souffler l'air que vous avez en trop par la bouche et vous faites ça 30 fois et à la fin des 30 répétitions vous allez déboucher votre nez et ne plus respirer quand j'ai fait ça ça fait une voix bizarre et vous n'allez plus respirer après pendant vous essayez de tenir le plus longtemps possible et vos chronométrer et moi je voulais juste vous montrer mes résultats qui sont fous parce que normalement moi quand je bouge juste le nez comme ça et que je vais au maximum aller c'est 20 30 secondes et là ce matin j'ai fait la méthode et j'ai battu mon record j'ai fait une minute 28 une minute 28 sans respirer grâce à la méthode et donc là c'était au bout de la troisième répétition la première j'ai fait une 20 après une 13 et la troisième une 28 voilà donc c'est complètement énorme même vous vous allez vous choquer tellement que moi tout début j'avais très peur je me suis dit oulala c'est bizarre j'ai pas envie de respirer je me sens bien et tout c'est c'est complètement fou et vous faites ça et une fois que vous avez fini de respirer après vous souffler votre air et après vous recommencez vous faites ça quatre fois 30 répétitions quatre fois donc c'est simple c'est comme ça on prend une inspiration et on ressouvre par la bouche mais on souffle pas on laisse sortir l'air voilà c'est exactement ça et vous faites ça 30 fois 30 répétitions n'empêche si ça vous intéresse vraiment la méthode et si vous voulez vous la faire enseigner directement par Wim Hof je vous mets dans la description comme d'habitude le lien pour aller voir la vidéo sur youtube des Wim Hof qui dure dix minutes et qui vous explique étape par étape comment faire cette méthode si vous parlez pas anglais vous inquiétez pas il ya plus de 30 sous titres dans 30 langues différentes et forcément le français donc vous pouvez traduire ça en français vous inquiétez pas moi aussi je comprends pas l'anglais et j'ai été sauvé quand j'ai vu qu'il y avait les sous titres en français et il vous explique mais très bien la méthode de a à z pas à pas et il vous montre un peu comment faire etc les entre parenthèses danger qu'il peut y avoir quand il y a trop d'hyperventilation voilà donc ça c'est la première méthode c'est la méthode de Wim Hof mais pour moi qui a marché mais trop bien en ce moment elle marche super bien j'arrive encore mieux à respirer c'est vraiment c'est une des méthodes pour l'instant pour moi qui a marché le mieux avec les douche froide franchement ça marche super bien je vous conseille de la faire et toute façon allez voir la vidéo de Wim Hof si vous voulez voir un peu tout ce qui est conseillé ou pas conseillé de faire par rapport à à votre à votre niveau de santé donc voilà je vous mets la vidéo dans la description et maintenant on passe à la deuxième méthode qui est la méthode bouteille co alors là la méthode bouteille co déjà qui est ce bouteille co constantin bouteille co qui était un chercheur scientifique un docteur qui est né en 1927 en russie donc c'était un russe et il est mort en 2003 de d'une hypertension maligne et du coup lui il avait il a il avait créé une méthode et toute sa vie en fait c'est un chercheur scientifique donc qu'est ce qu'il a fait il a commencé ça il a commencé sa carrière très simplement en observant des patients qui étaient en phase terminale donc qui allait mourir et il analysait et il notait tout le rythme de respiration il a fait ça sur des centaines centaines de patients et après il était capable de dire à la seconde et à la minute près quand un patient allait mourir tout simplement en analysant et en comprenant comment ça marchait les cycles de respiration donc ça je trouve ça complètement fou il a commencé à faire ça et puis après il a commencé à aller dans certains instituts etc et puis lui en fait il souffrait justement comme j'ai dit d'hypertension maligne et notamment il souffrait de grosses crises d'asthme et du coup un jour il s'est dit bon si cette santé que j'ai aujourd'hui ça cause de moi si j'ai de l'hypertension et tout ce que je vais faire je vais je vais essayer de comprendre pourquoi et lui qui avait déjà donc étudié tout ce qu'était la respiration et tout du coup il s'est dit là je vais faire quelque chose qui est dans cette lignée là du coup il prenait à chaque fois des grandes respirations et ressoufflé mais fort comme je vous ai montré avec les méthodes Wimov il faisait de l'hyperventilation et cette hyperventilation c'est ce qui lui faisait toutes ces douleurs aux reins à la tête et au coeur parce que l'hypertension maligne c'est ça si vous avez mal un peu dans tous ces organes là et ça peut être mortel et du coup il avait il avait tout ça il avait le coeur les reins et tout et il a vu que quand il respirait tout doucement il avait plus c'est bizarre puis après il a repris à respirer fort et hop là ça revenait et puis après il a encore arrêté il a dit mais c'est bizarre bon et sur ça il s'est basé il a dit alors là il y a quelque chose à creuser bon bien sûr il va pas se baser sur ça pour faire une étude scientifique va pas dire bon voilà moi j'ai fait ça alors sur moi ça marche non du coup après il est allé plus loin il s'entourait de plein de plein de médecins d'à peu près dix médecins et ils ont fait plein d'études scientifiques ensemble et finalement ils ont prouvé que sa technique était valable à 100% ça marchait dans 100% des cas mais un des professeurs qui était un professeur d'université spéciale lui a dit non ce que tu fais c'est pas bien ça marche pas n'importe quoi forcément il voulait pas avouer qu'on pouvait soigner des patients juste en respirant des patients de l'asthme juste avec une respiration ils se sont dit c'est juste pas possible alors du coup c'est pour ça qu'ils ont fait fermer carrément son institut et puis quelques années plus tard le ministre le ministre de santé russe il a dit non je veux que vous faites des études scientifiques c'est moi qui va regarder avec nos avec mes équipes scientifiques et on va valider finalement ils ont validé ils ont vu sa technique était hyper efficace et pour vous dire il n'y a jamais eu ça franchement le monde scientifique c'est rare il a eu 100% de réussite sur peu près sur à peu près 1000 patients asthmatiques juste en changeant ça après ce qu'il a dit c'est que bien sûr c'est pas que la respiration qui joue il ya aussi l'alimentation le mode de vie le stress etc mais si juste déjà vous changer la respiration pour ce qui est des crises d'asthme déjà ça marche et ça fait des résultats complètement fou ça vous fait arrêter carrément vos crises d'asthme et pour vous dire lui pour son hypertension maligne normalement il devait mourir enfin il lui restait plus que 12 mois à vivre en 1950 et il a vécu jusqu'en 2003 donc pour vous dire comment ça lui a allongé la vie et du coup c'est quoi cette méthode cette méthode est très simple et en fait c'est quoi cette méthode cette méthode est très simple c'est tout simplement qui dit qu'il faut arrêter d'hyperventiler parce que quand on hyperventile ça veut dire quoi veut dire qu'on respire fort et du coup on fait rentrer trop de co2 dans nos poumons il reste stagné là et surtout qu'en fait on a peut-être une capacité de prendre l'air comme ça et nous on donne tout ça d'air alors forcément nos poumons ils peuvent pas récupérer tout ça et c'est ça qui crée un peu tous les déséquilibres c'est à peu près dans ce que j'ai compris c'est ça et du coup ce qui fait que à chaque fois vous vous allez faire en fait gonfler vos poumons pour rien parce qu'il devrait juste récupérer ça et du coup ça permet de moins les faire forcer et du coup en tout cas de toute façon dans la description comme d'habitude je vous mets tous les liens pour aller vous renseigner par vous même et pour pouvoir comprendre plus facilement et du coup et du coup en fait la technique marche juste à respirer mais doucement donc vous prenez des petites inspirations des petites expirations mais tout ça et c'est là sur ça que se base la méthode par le nez vous devez toujours respirer par le nez parce que on est designé la physiologie notre physiologie elle est comme ça en effet pour respirer par le nez et non par la bouche et même pendant les exercices sportifs donc c'est quoi cette méthode c'est tout simplement toute la journée vous devez toujours respirer par le nez et quand il ya des crises d'asthme ou des ou des vous savez que vous êtes stressé ou quoi il faut que vous respirez doucement à faire des vous savez comment on vous l'apprend vous dit ça vous calmez tout non il faut faire ces techniques là c'est encore plus efficace après vous faites les techniques que vous voulez mais celle là encore plus efficace que l'hyperventilation mais du coup on fait quoi on fait wimov on fait bouteille co les deux méthodes sont un peu contradictoires non elles sont pas contradictoires elles vont ensemble celle de bouteille co c'est une méthode à mettre en place tous les jours tous les jours faudrait qu'on respire que par le nez le soir et tout il ya même il ya même un truc que beaucoup de personnes font pour dormir bien il ya une vidéo de pierre du frais je vous mets juste dans la description que j'ai regardé hier lui il montrait comment dormir le mieux possible quoi dormir en même pas je crois que c'était huit heures de sommeil mais genre parfait quand vous allez dormir nickel il s'est mis en scotch sur la bouche il respirait uniquement par le nez mais il a dormi trop bien et pareil aussi également quand il fait des exercices sportifs il se bouche là il se met en scotch sur la bouche pour plus respirer par la bouche et uniquement par le nez mais ces méthodes mais sont juste ultra bluffantes et c'est juste génial comment ça comment ça fonctionne également bouteille co a mis une méthode en place pour savoir si vous avez des problèmes de respiration ou non c'est très simple vous prenez une petite inspiration par le nez vraiment petit et vous vous expirez et à l'expiration vous bouchez votre nez vous mettez un chronomètre et vous regardez combien de secondes vous allez lâcher et quand vous lâchez vous lâchez dès que vous manquez un tout petit peu d'air vous lâchez il faut pas que dès que vous lâchez vous êtes non 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 il faut que dès que vous avez dès qu'il vous manque un tout petit peu d'air vous lâchez et vous regardez le temps si vous êtes entre 0 et 10 secondes si vous avez des gros problèmes de respiration et que vous avez un asthme assez sévère entre 10 et 20 là c'est que vous avez des problèmes de respiration mais moins aigu et c'est plus qu'en fait des efforts vous avez ces problèmes là entre 20 et 40 vous n'avez pas trop de problèmes mais vous savez mal respirer et plus de 40 et là vous avez une respiration qui est juste parfaite moi j'ai fait le test sur moi personnellement je suis entre 10 et 20 parce que moi j'ai souvent quand je fais trop d'efforts ou quoi que la respiration elle s'emballe et tout ça donc j'ai vu moi je suis entre 10 et 20 et ces techniques vous permettent en fait je crois que c'est des mois à peu près de vous augmenter de 4 secondes vous augmentez votre respiration de 4 secondes donc imaginez en un an qu'on pouvait retrouver une grande respiration donc voilà un peu pour pour toutes ces méthodes et moi je vous mets tous les liens dans la description comme d'habitude j'espère que cet apprentissage profond un peu spécial ce moment l'apprentissage profond on apprend vraiment quelque chose de concret et là c'était plus le niveau de la santé normalement je vous apprends le code etc et là c'était une vidéo sur la santé je vous apprenez comment respirer parce qu'on arrive mal à respirer et j'espère que dans cette vidéo maintenant vous saurez mieux respirer et vous penserez toujours quand vous respirez par la bouche ou que vous respirez trop profondément vous direz ah là je vais calmer un petit peu le jeu voilà merci à tous d'avoir regardé cette vidéo mettez un petit pouce bleu si ce type de vidéo vous a plu ou si simplement cette vidéo vous a plu mettez dans les commentaires les prochaines vidéos que vous voulez que je fasse sur les sujets que vous voulez que j'aborde et nous on se dit à demain car demain c'est samedi et le samedi c'est nostalgique allez ciao et surtout abonnez vous allez ciao